TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus d'idées. Chers élèves, on avait commencé la correction du bac 2021 la semaine passée. On avait fait l'exercice numéro 1 sur la probabilité, qui portait sur la probabilité. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 2, qui porte sur les nombres complexes. J'ai lu l'exercice. Exercice 2. Première question, petit a. Détermine le nombre complexe a, tel que a facteur de 1 plus i égale à 1 plus 3i. Puis calculez i a au carré. Petit b montre que l'équation z au carré moins 1 plus 3i z, moins 4 plus 3i égale à 0, z appartient à C, a pour solution A et Ia. La deuxième question. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct OUV d'unité graphique 2 cm, on considère les points A et B d'affixes respectives A égale à 2 plus i et B moins 1 plus 2i. Petit a pour la deuxième question. On me demande de placer A et B dans le repère. Petit b, vérifier que B égale à i fois A et en déduire la nature exacte du triangle OAB. La troisième question. Soit C le point d'affixe. Petit c égale à 1 plus 1 demi de i. Détermine l'affixe D du point D tel que le triangle OCD soit isocèle et tel que mesure de l'angle OCOD égale à plus sur 2. Petit b, on note J, K, L et M, les milieux respectifs de AB, DA, CD et BC. Maintenant, on nous demande de déterminer la nature exacte du quadrilatère J, K, L, M et justifier la réponse. Donc, si vous regardez l'exercice, vraiment, les thèmes presque couvrent une grande partie du programme sur les normes complexes. Donc, l'exercice, il y avait trois questions. La première question avec un petit A et un petit B. La deuxième question aussi avec un petit A et un petit B. La troisième question aussi avec un petit A et un petit B. Donc, voilà les questions. Maintenant, on va répondre à la première question. La première question, on nous a dit de déterminer le nombre complexe A tel que A égale facteur de 1 plus i égale à 1 plus 3i. Donc, on va répondre à la première question. Un petit A. Déterminons le nombre complexe A. Quelle est la condition telle que, tel que, on nous a dit A facteur de 1 plus i est égale à 1 plus 3i. Donc, voilà la première question. Donc, là, on me demande de déterminer le complexe A. Bon, un nombre complexe, pour un petit rappel, s'exprime sous la forme, par exemple, A. Z est égale à A plus iB. A étant un réel et B un réel. Mais A représente la partie réel. B représente la partie imaginaire. Donc, pour déterminer A, on a A égale à 1 plus i égale à 1 plus 3i. Donc, on tire A. A sera égale à 1 plus 3i, le tout sur 1 plus i. Donc, A égale à 1 plus 3i, le tout sur 1 plus i. Maintenant, A est sous la forme d'un quotient. Et que le dénominateur est un nombre complexe, on doit utiliser l'expression conjuguée de 1 plus i. 1 plus i aura comme expression conjuguée 1 moins i. Donc, on aura dans ce cas, on aura 1 plus 3i, le facteur de 1 moins i. C'est-à-dire z bar de 1 plus i. On aura 1 plus i, le facteur de 1 moins i égale. Maintenant, là, on va développer. 1 fois 1, il va nous donner 1. 1 fois moins i, il me donne moins i. 3i fois 1, il va me donner plus 3i. 3i fois moins i, il va me donner moins 3i au carré. Moins 3i au carré. 3i fois moins i, il me donne moins 3i au carré. i au carré, ça fait moins 1. Donc, finalement, il va me donner plus 3. D'accord. 3i fois moins i. Le i avec ce i nous donne i au carré. Le moins avec 3, nous donne moins 3. Donc, on aura moins 3i au carré. Et i au carré, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 3, il me donne plus 3. Là, on a 1 plus i. Le facteur de 1 moins i, c'est une identité remarquable. On aura a au carré moins b au carré. Donc, ceci va nous donner tout simplement 1 plus 3. Il va nous donner 4. Moins i plus 3i, il va nous donner plus 2i. 1 au carré, il me donne 1. i au carré, ça fait moins 1. i au carré, ça fait moins 1. Avec le signe moins, ça nous donne plus 1. Donc, on aura 4 plus 2i, le tout sur 2. Maintenant, 4 plus 2i, le tout sur 2. 4 sur 2, il va nous donner 2. 2i sur 2, il va nous donner plus i. Donc, finalement, on a a égale à 2 plus i. Donc, voilà la a que nous avons demandé de chercher. Donc, il fallait penser à partir de là, a égale à 1 plus 3i sur 1 plus i est un quotient. Et un quotient, où le dénominateur est un nombre complexe, on utilise son conjugué. 1 plus i a comme conjugué 1 moins i. On le multiplie au numérateur et au dénominateur. Maintenant, attention avec le développement. 1 fois 1, il te donne 1. 1 fois moins i, ça fait moins i. 3i fois 1, ça fait 3i. Maintenant, c'est là qu'on doit faire attention. 3i fois moins i. Le moins avec le 3, on donne moins 3. i fois i, on donne i au carré. Mais i au carré égale à moins 1. Moins 1 avec le moins, on donne plus 3. Donc, voilà la a. Toujours dans le petit a, on m'a dit de calculer i au carré. Maintenant, calculons i a carré. On nous a dit de calculer i a carré. Maintenant, pour calculer i a carré, on va mettre i a carré égale i facteur. On vient de calculer a. a égale à 2 plus i. Je mets donc 2 plus i, le tout au carré. On m'a demandé de calculer i fois a au carré. Maintenant, i fois a au carré égale à i. On remplace a par la valeur trouvée. a égale à 2 plus i. Maintenant, on aura i facteur 2. Là, 2 plus i a carré, c'est une identité remarquable. C'est a plus b, le tout au carré. Donc, on aura a au carré. Ça fait 2 au carré. Il me donne 4. Plus 2 fois a fois b. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois i, ça nous donne 4i. Ça donne 4i. D'accord. Plus maintenant, i au carré. i au carré va nous donner moins 1. Donc, finalement, on aura i multiplié par 4. Ça nous donne 4i. i fois 4i. i fois i, ça fait i au carré. i au carré, ça fait moins 1. Donc, on a multiplié par 4. Ça nous donne moins 4. Finalement, on aura moins i. D'accord. Donc, i fois 4, ça fait 4i. i fois 4i, ça fait 4i au carré. i au carré, ça fait moins 1. Moins 1 fois le 4, nous donne moins 4. i fois moins 1, ça fait moins i. Donc, on aura i à carré, ce sera égal à moins 4, moins 4. Maintenant, 4i moins i, il va me donner plus 3i. Donc, voilà i à carré. Donc, le petit a, on avait demandé de calculer a, de calculer a, de déterminer le nombre complexe a, tel que a facteur de 1 plus i égale à 1 plus 3i. Donc, voilà a. Toujours dans le petit b, on a dit de calculer i au carré. Dans ce cas, i au carré égale à i facteur de 2 plus i, le tout au carré. On a déjà calculé a. Donc, là, c'est une identité remarquable. Laquelle ? C'est a plus b, le tout au carré. Il me donne a au carré plus 2ab plus b au carré. a, c'est 2, b, c'est i. Donc, 2 au carré, ça fait 4. 2 fois a fois b, 2 fois 2, ça fait 4 fois i, ça fait 4i. i au carré, ça fait moins 1. Après, on développe. Donc, voilà i à au carré. Tape 3 W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter.